Bienvenue sur Mise à jour TV 24 Sujet numéro 1 Après le Mali, le Burkina Faso et le Niger, le Tchad rompt ses accords de coopération de défense avec la France. Le président du Sénégal appelle au départ des militaires français. Sujet numéro 2 Stellantis Europe, une franco-algérienne nommée directrice du commerce Peugeot. Sujet numéro 3 Ce projet qui dérange tant les adversaires. Lancement de la production des mines de phosphate. N'hésitez pas à mentionner le nom d'Allah en commentaire et cliquez sur j'aime. Allez c'est parti ! Sujet numéro 1 Le Tchad, dernier pays sahélien à abriter des forces françaises, a annoncé jeudi soir mettre fin aux accords de sécurité et de défense avec Paris. Cette annonce est survenue quelques heures après une visite du chef de la diplomatie française Jean-Noël Barraud. Le gouvernement de la République du Tchad informe l'opinion nationale et internationale de sa décision de mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la République française, a déclaré jeudi le ministre des Affaires étrangères, tchadien Abderrahman Koulamala, sur la page Facebook du ministère. Le Tchad est un maillon clé de la présence militaire française en Afrique, constituant le dernier point d'ancrage de Paris au Sahel après les retraits forcés de ses troupes au Mali, au Burkina Faso et au Niger. La France est un partenaire essentiel. Mais elle doit aussi considérer désormais que le Tchad a grandi, a mûri et que le Tchad est un état souverain et très jaloux de sa souveraineté, avait relevé un peu plus tôt Abderrahman Koulamala à l'issue une rencontre entre le président Mahamat Idris Déby Itno et Jean-Noël Barraud. Arrivé jeudi soir en Éthiopie, le chef de la diplomatie française n'était pas immédiatement joignable pour réagir à cette information, tout comme le ministère français des Armées. Aussi au Sénégal. En mai dernier se sont achevées à N'Djamena, trois années de transition avec l'élection de Mahamat Idris Déby Itno, porté au pouvoir par une junte militaire après la mort de son père Idris Déby, tué par des rebelles au front. Menacée par des offensives rebelles, Déby Père avait pu compter sur l'appui de l'armée française pour repousser celle-ci en 2008, puis en 2019. Ce n'est pas une rupture avec la France comme le Niger ou ailleurs, a assuré à l'AFP Abderrahman Koulamala, joint par téléphone, dont le pays abrite encore environ un millier de militaires français. Le Tchad, conformément aux dispositions de l'accord, s'engage à respecter les modalités prévues pour sa résiliation, y compris le délai de préavis, précise le communiqué ministériel, qui n'évoque pas de date de retrait des troupes françaises. Cette annonce intervient alors que le président sénégalais Bassirou Diomaï Fay a également indiqué jeudi dans un entretien à l'AFP que la France allait devoir fermer ses bases militaires au Sénégal, invoquant, lui aussi, l'argument de la souveraineté. Affirmer sa souveraineté Au Tchad, la décision a été prise après une analyse approfondie et marque un tournant historique, a souligné Abderrahman Koulamala dans son communiqué. Après 66 ans de la proclamation de la République du Tchad, il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière et de redéfinir ses partenariats stratégiques selon les priorités nationales, a-t-il ajouté. Il a assuré que la visite de Jean-Noël Barraud avait par ailleurs permis de renforcer les relations bilatérales à tous les niveaux. La visite de Jean-Noël Barraud visait à prendre la mesure de la crise humanitaire provoquée par la guerre au Soudan. Au côté du ministre tchadien, il avait visité les camps de réfugiés saoudiens à Hadré, où il a annoncé une aide supplémentaire de la France de 7 millions d'euros pour les organisations humanitaires. Lundi, l'envoyé personnel du président français Emmanuel Macron en Afrique, Jean-Marie Bockel, lui avait remis son rapport sur la reconfiguration du dispositif militaire français en Afrique, qui prône un partenariat renouvelé et co-construit, selon l'Elysée. Dans un entretien accordé hier jeudi à l'AFP, le président sénégalais Bassirou Diomaï Fay a officiellement demandé à la France de fermer ses bases militaires au Sénégal. Le président Fay a jugé la présence de troupes françaises incompatibles avec la souveraineté de son pays. « Le Sénégal est un pays indépendant et souverain. La souveraineté ne s'accommode pas de la présence de bases militaires dans le pays », a-t-il précisé. Élu en mars sur la promesse de rétablir la souveraineté de son pays, le président sénégalais a assuré qu'il ne s'agissait pas d'un acte de rupture, mais a plutôt défendu un partenariat rénové avec l'ancienne puissance coloniale. Sujet numéro 2 Changement dans l'organigramme du groupe Stellantis La franco-algérienne Zineb Goutt prend les rênes de la marque Peugeot au sein du groupe Stellantis. En effet, Zineb Goutt devient la nouvelle directrice de la marque pour la région Europe Élargie. Zineb Goutt, directrice de la marque Peugeot au sein de Stellantis France jusqu'à ce jour, va donc rejoindre la direction Europe Élargie du groupe où elle dirigera la marque Peugeot. Elle succède à Antonella Bruno, nommée directrice de Stellantis Italie, en octobre 2024. Pour rappel, Zineb Goutt avait été nommée directrice du commerce France de Peugeot en juillet 2023, après une carrière au sein du groupe Renault. Diplômée de l'école supérieure de commerce de Toulouse, Zineb Goutt a mené une brillante carrière au sein de Renault et de ses filiales. Pendant 20 ans, elle a occupé des postes stratégiques et opérationnels en Algérie, en Espagne, au Portugal et en France. Avant sa nomination chez Peugeot, elle venait tout juste d'être promue directrice marketing France de Renault. Sujet numéro 3 Phosphate algérien Une relance stratégique qui bouscule les adversaires Après 18 ans d'attente et d'incertitude, l'Algérie franchit une étape décisive dans son ambition industrielle. Mohamed Arkab, ministre de l'énergie et des mines, a lancé les travaux de la mine de phosphate à Bled el-Adba, dans la Wilaya de Tebessa, le 16 novembre 2024. Ce projet intégré prévoit d'extraire près de 6 millions de tonnes de phosphate brut par an d'ici 2027, tout en produisant 5 millions de tonnes de fertilisants à Wetkebrit, dans la Wilaya de Souk-Ahras. Un potentiel sous-exploité Avec 2,2 milliards de tonnes de réserve en phosphate, l'Algérie se classe au troisième rang mondial, derrière le Maroc et la Chine. Cependant, en 2023, seules 1,92 millions de tonnes ont été exportées, tandis qu'Asmidal, filiale de Sonatrash, produisait 140 000 tonnes d'engrais, couvrant 77% des besoins nationaux. Ces chiffres contrastent fortement avec les années 1970, où l'Algérie était leader régionale dans l'industrie des engrais. Une industrie jadis florissante Le premier complexe d'engrais phosphatés d'Anaba, créé en 1967, était un modèle de l'industrie industrialisante, prônée par Huari Boumedienne. Avec des unités d'acide phosphorique, d'acide nitrique et d'ammoniaque, la production atteignait des sommets, 550 000 tonnes d'engrais phosphatés et 330 000 tonnes d'ammoniaque. Mais les restructurations des années 1980, imposées par la Banque mondiale, ont mené à la désindustrialisation, notamment avec le démantèlement de l'unité d'acide phosphorique d'Anaba en 1996. Obstacles et ingérences extérieures Parallèlement, la production de Somiphos, chargée du phosphate brut, s'est effondrée, accentuée par la dégradation de la ligne ferroviaire reliant Jebel Honk à Anaba. Les campagnes de dénigrement international orchestrées par des concurrents étrangers ont aggravé la situation. Une relance ambitieuse Aujourd'hui, le projet de Tébessa marque un tournant. L'objectif est clair. Rétablir l'Algérie comme un acteur majeur de l'industrie des engrais, tout en valorisant ses ressources naturelles. En déployant une stratégie d'intégration verticale, l'Algérie entend non seulement exploiter ses réserves de phosphate, mais également diversifier son économie et renforcer son indépendance. Ce projet ne se contente pas de réhabiliter une filière négligée. Il envoie un signal fort. L'Algérie est prête à relever les défis et à affirmer sa souveraineté économique face aux pressions extérieures. Une étape capitale qui dérange déjà ses adversaires.